Musique 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 Je n'ai pas pour ça. Je suis fatigué. Je viens d'arriver et à 6 heures je dois partir encore. Tout fatigué. On a doux. André? Bonjour madame. Ça va? Ça tombe bien ou est-ce que j'ai une assemblée? Non, 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 nous avons pas ce temps. Guida est venu nous chercher. Le lieutenant nous attend. Où il est? Regarde. Tu es tout lourd là. Depuis je t'apprends bien déjeuner. J'arrive, j'arrive. On vient de prendre une voiture. Tu viens de travailler le vent vide là-bas. Mais pour déjeuner, je t'en repartis. Tu dis qui est là? Guida est venu nous attendre le lieutenant de l'autre côté. Tu ne peux même pas déjeuner. Il a pas m'a mis mon déjeuner à ça. C'est du déjeuner, tu veux parler maintenant? Nous sommes en rétac. Dépêche-toi ma partie. Allons, regarde, allons. Dépêche-toi. J'ai un problème que toi tu peux la comprendre. Quel problème encore? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Je vis le même problème que toi. Tu sais moi mon loger, tu sais ce qu'il me reproche? Quand il amène le papier pour signer, je ne suis jamais là. Nous sommes tout en partie. Pendant deux ans que je suis ici, il a touché deux fois son loyer. c'est pas possible par finir ils vont nous exprimer de la maison il a plein de mal raison on ne peut pas rester comme ça dans ce cas il n'a qu'à agrandir les camps comme ça on ira tous là-bas avec nos femmes et nos enfants c'est mieux comme ça tu vois à côté de moi le sergent Kouassi on l'a mis de haut comment il va faire on va dormir de haut pour aller au travail non c'est pas possible tu peux te mettre au repos mais quelle est cette tenue là mais chef c'est ma tenue comment c'est ta tenue c'est avec celle que tu travailles mais chef c'est ce que j'ai acheté l'année dernière et cette année chef avec la rentrée cette année je ne pouvais rien mais vous vous avez droit aux tenues nous on ne nous donne pas des tenues ça je le sais mais quand même vous devez prendre votre argent pour vous acheter vos tenues chef tous leurs corps habillés reçoivent leur tenue de l'état ça je le sais je le sais bon par exemple les douaniers les pompiers les militaires les gendarmes gendarmes et même les gars de sous-prefecture la chaussure reçoivent leur tenue oui c'est nous alors oui tu as raison et nous oui vraiment et nous regarde ma chaussure elle n'est pas réglementaire mais qu'est ce que tu veux j'en parlerai au commissaire tout à l'heure on fait y aller mais fais attention parce que si le commissaire te voit comme ça aussi c'est moi qui vais prendre le savon je dirais que ça faudra c'est pas grave ah bon d'accord allons-y eh qu'est ce que c'est que ça ? tu dors au service ? non chef mais alors pourquoi tu somnoles ? chef vous savez que hier je suis rentré t'arrivement et j'ai repris ce matin à 5h30 alors ? j'ai même pas eu le temps de dormir je sais que tu tu as pris le service à 6h du matin et que tu dois descendre à 13h30 et que tu dois reprendre à 17h et que tu dois descendre jusqu'à 7h du matin ça je le sais mais alors travaillons mais chef aussi il n'y a même pas de voiture pour me déposer oh il m'a fini à 3h du matin du calme je me suis débrouillé pour rentrer chef je le sais mais pour que tu aies une voiture il faut bien qu'il y ait de l'essence hein 15 litres d'essence pour toute la semaine ça ne vaut absolument rien alors travaillons bon t'as compris chef bon voilà on s'en fout de ton lieu d'habitation même si tu habites jusqu'à Yopugon que tu dois prendre service à Kokodi et bien tu le fais à tes frais alors vous vous mettez au travail ou quoi ouais t'as compris chef allez c'est quoi ça je n'ai pas entendu mais qu'est-ce que c'est que ça mais chef ça fait 3 ans de la chaussure mais il faut la changer non de brûlant chef vous le savez le pantalon la chemise n'ont pas le même couleur ah oui oui j'ai oublié vous vous habillez à vos frais oui chef comme moi oui chef je n'essaie mais ça ne fait rien il faut envoyer ça chez un cordonnier il faut partir deux fois chez le cordonnier allez essayer de coller ça là c'est parti ça suffit à l'heure à l'heure vous êtes en infraction je vais vous prendre votre permis circulez monsieur qu'est-ce que vous faites là vous ne vous comprenez pas ce que je vous dis mais qu'est-ce que ça veut dire où est votre où est votre chef mon chef vous êtes-tu deux ici non mais bien sûr oui à l'autre il est de l'autre côté ça rappelez-le chef venez voir ça arrive monsieur veut vous voir je ne sais pas ce qu'il veut il ne circule pas il a une infraction je lui demande de circuler on commissait ça ben oui allez alors caloua c'est un de vos agents oui c'est l'un de nos agents c'est une tenue qu'il avait prise ce matin on devait faire des rafles c'est pour ça qu'il a porté ça c'est en courant que ça s'est dégéré c'est ça ah bon les bandits m'ont attaqué hier bon allez me voir à mon bureau tout de suite oui chef ton flé flé là je t'avais bien dit je t'avais bien dit ce matin je vais aller je vais prendre un bon savon mais toi tu vas voir avec moi mais je ne savais pas que j'étais le commissaire tu ne savais pas tu ne connais pas le commissaire Caloua je n'avais pas fait l'ambition d'accord on verra tu vas voir avec moi je suis fatiguée j'ai le sommaire où je suis là ma fille a pleuré toute la nuit ah bon il n'a pas d'années est-ce que je peux attendre toi aussi eh j'ai eh j'ai comment tu me disais que tu es toujours partie donc c'était une occasion pour moi ancien j'ai eu la chance d'avoir mon bébé et pour essayer qu'ils sont tout le temps partis la nuit tu es seul ça c'est un coup d'hasard oui André moi je suis déjà là ma femme je crois que je suis fatiguée bonjour bonjour monsieur ça va merci ma femme monsieur ça va nous verres ma femme il était venu ici est-ce que tu as fait ma comcha comme Marie j'ai fait la commission monsieur mais tu sais il va la nuit il va la nuit madame je suis fatiguée depuis ça fait deux ans que vous êtes là on n'a payé que deux fois mais j'ai eu quelqu'un déjà qui va me payer la maison la 50 000 francs par mois je préfère prendre ces 50 000 francs là vous voyez que votre 70 000 francs je préfère perdre il y a peut-être bail là je ne veux plus à faire des bail encore pour moi c'est fini comme ça madame sortez-vous monsieur je lui ai fait ta commission mais il est parti la nuit donc il faut nous excuser pardon donc monsieur tu préfères 50 000 francs parfois 70 000 francs oui madame ah bon madame bagage au dehors tu as compris je ne m'en mise pas monsieur donc vous voulez qu'on quitte votre maison vous voulez nous chasser oui vous ne voyez pas ma rivale qui vient d'avoir un bébé madame moi j'ai des bébés aussi oui même si j'ai des bébés mais c'est pas vous n'êtes pas dans le cas j'ai oublié de sortir sur moi on a des problèmes il faut voir mais si on peut revenir à ce bébé soyez humain au moins on ne peut pas aller chez quelqu'un même un parent ne pourra pas nous accepter un mari plus deux femmes avec un homme qui va nous prendre madame tout ce que vous dites ça n'entraie pas dans mon soleil je vous dis de sortir hein pardon pardon tu ne prends pas ça dans moi tu es quoi 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 ... Madame, ne tape pas mon appartement. Allez, j'ai la bigoi, c'est comme ça. Merci. Et avec ça il risque qu'on ne fait pas notre travail. Et tous les jours. C'est la même chose. Non, ce n'est pas possible. Alors, circulez. Alors, circulez. C'est la même chose. C'est la même chose. Bonjour. Bonjour, commissaire. Bonjour, commissaire. Je vous ai convoqué pour vous dire que je ne suis pas content du tout de ce que j'ai vu hier soir au carrefour. Oui, mon commissaire. Vous avez vu votre argent ? Oui, mon commissaire. Dans une tenue ? Oui, mon commissaire. On ne peut plus… Je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Oui, mon commissaire. Alors, il faut leur dire que le commissaire qui vient d'arriver. Oui, mon commissaire. Le commissaire Kaloua qui vient d'arriver et lui ne blague pas. Oui, mon commissaire. Et j'ai horreur de n'importe quelle tenue. J'ai horreur d'une tenue débraillée. Vos boutons. Un bouton. Évidemment. Mon commissaire n'est pas réglementé. Évidemment. Et moi-même, je suis chargé de ne pas présenter votre doléance à monsieur le ministre. Et voyez dans quel état je me trouve. C'est que nous, on nous donne des tenues. Et comme il y a deux ou trois ans, je n'en ai pas reçu. Je porte des tenues s'il y a deux ou trois ans. Alors, ça va me faire. Ça m'a lâché avec moi. Non mais… Sinon, dans ces conditions, le ministre ne pourrait pas me prendre en considération. J'essaierai de faire quelque chose, malgré tout. Merci, mon commissaire. Bien. Alors, c'est grave. Moi qui suis chargé de présenter la doléance de mes collaborateurs, vous voyez dans quelle tenue je me trouve. Tout ça, je fais partie des privilégiés, moi. Officiers et supérieurs. Officiers, les officiers supérieurs. Nous, nous avons droit à la tenue. On fait deux poids, deux mesures. Et les autres, de la corporation, n'y ont pas droit. Moi, je crois qu'il ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Commissaires, officiers de police sont habillés. Tout le reste. C'est-à-dire que les autres agents de la police doivent être habillés aussi. Et puis, c'est grave. Comment peut-on demander aux gens qui travaillent, qui ne se reposent pas ? Là, ils ont présenté les doléances. C'est les doléances que je transmets à monsieur le ministre. Ils ne se reposent pas. Comment voulez-vous demander à ces gars-là de fournir des efforts ? Ils ne peuvent pas. C'est des humains comme nous. Il leur faut un minimum de repos pour se retaper. Qui n'a pas besoin de repos de vous avoir ? Oui, vous qui me regardez là. Un directeur, il a besoin de repos. Un mercé, il a besoin de repos. L'ingénieur, il a besoin de repos. Le ministre, il a besoin de repos. Alors, vous faites raison, les gars qui sont sous le soleil, sous la pluie, qui courent après les bandits, ils ont aussi besoin d'un minimum de repos. Ça va taper. Alors, ne soyons pas inhumains. Donc, tout ce que vos collaborateurs demandent, c'est qu'ils se reposent au moins deux jours avant de se réveiller. Comme cela se passait il y a quelques trois ou quatre ans. Et puis, je ne peux pas comprendre qu'en vous donnant une voiture pour poursuivre les volets, vous cassez cette voiture-là, dans la poursuite des bandits, et vous devez réparer vous-même cette voiture-là. Ce n'est pas possible. Vous dites que ce n'est pas vrai ? Je vais nous pour enseigner chez nous. C'est incroyable, mais vrai. Parfois, on vous donne 15 litres par semaine. Vous voulez faire quelque chose avec 15 litres, vous ? Et vous devez tourner à travers la ville et un peu partout. Je ne disais rien, j'ai tenu. J'en ai déjà suffisamment parlé. Mais c'est une situation qui doit cesser. Si vous voulez que vos collaborateurs soient contents, ils ne demandent pas la lune. Tout simplement, ils demandent le minimum pour travailler. Et ce minimum-là, ils ne l'ont pas souvent. Dans des commissariats, parfois, on ne voit même pas des machines, des bancs. Il n'y a même pas de chien partout. Dans nos prochaines émissions, on aura le revers de la médaille, le comportement de la police vis-à-vis des usagers, dans la rue. Il n'y a pas de chien.